Découvrez « Dis-moi pourquoi », le podcast qui vous explique tout sur tout. Pourquoi les zèbres ont des rayures ? Pourquoi le tournesol se tourne vers le soleil ? Pourquoi l'eau de mer est salée ? Ou encore pourquoi les feuilles tombent des arbres ? « Dis-moi pourquoi », le podcast pour tout comprendre, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. « Dis-moi pourquoi ». C'est le premier jour de vacances pour Petit Lapin. Il va pouvoir se reposer en attendant Noël, mais surtout, il va pouvoir préparer la décoration avec papa et maman. Petit Lapin se réveille donc de très bonne humeur pour ce premier jour de vacances. Il avale son petit-déjeuner rapidement et va voir Papa Lapin, qui est encore en train de se préparer pour lui demander quand est-ce qu'ils vont aller acheter le sapin de Noël. « Papa, quand est-ce que nous allons chercher le sapin ? » « Laisse-moi finir de me préparer, nous irons après. D'ici 30 minutes, je pense. Va jouer dans ta chambre et je t'appellerai. » Petit Lapin remonte dans sa chambre et attend patiemment. Il sait très bien que s'il redemande, papa va lui dire de patienter et que cela ne sert à rien de lui demander plusieurs fois. Du coup, Petit Lapin prépare un dessin pour le Père Noël, qui lui déposera à côté de la cheminée le 24 décembre au soir. « Petit Lapin, on y va ! » « Youpi, j'arrive ! » Papa, maman et Petit Lapin prennent la voiture pour se rendre chez le marchand de sapins et de décorations de Noël. C'est la tradition familiale. Tous les ans, depuis aussi longtemps que Petit Lapin se rappellent, ils vont acheter leur sapin de Noël tous ensemble. Papa et maman Lapin le faisaient aussi avec leurs parents quand ils étaient petits. Waouh ! Le magasin a été spécialement décoré pour l'occasion. Des lutins du Père Noël, aussi grands que Petit Lapin, sont disposés un peu partout. De la fausse neige recouvrent le toit du magasin et de véritables reines sont à côté d'un grand traîneau. « Regardez le traîneau ! C'est peut-être le Père Noël qui l'a apporté pour une révision ? » « Peut-être, mon lapin ! Avec le Père Noël, on ne sait jamais ! » Une musique sort du magasin pour donner l'esprit de Noël à tout le monde. Papa, maman et Petit Lapin entrent par la droite. C'est ici que sont exposés tous les sapins. Qu'ils sont grands ! Il y en a des centaines de toutes les tailles et de toutes les formes. Certains sont couverts de fausses neiges blanches, d'autres sont rouges, mais ce que préfère la famille Lapin, ce sont les sapins en peau. Tous les ans, Papa et Petit Lapin, une fois Noël passé, vont le replanter dans la forêt à côté de leur maison. Petit Lapin espère comme cela que le Père Noël ne le perdra jamais de vue et qu'il n'oubliera jamais de passer le voir grâce à la mini-forêt de sapins qu'il est en train de construire avec son papa. Il passe plusieurs fois dans chacune des allées et scrute tous les détails des sapins. Tout à coup, Petit Lapin s'arrête net devant un sapin deux fois plus grand que lui. « Regarde celui-là, Papa ! Il a la hauteur parfaite et il a des belles épines ! » « Tu as raison, mon chéri ! Je vais aller payer et le mettre dans le coffre de la voiture. Pendant ce temps, aller chercher des décorations avec maman. » « Allez, viens, mon chéri ! On va aller au rayon guirlande lumineuse. Ça te va ? » « Oui, cette année, je voudrais une grande guirlande lumineuse blanche. On la mettra tout autour du sapin et rien d'autre. » « Bah, et l'étoile alors ? » « Bah oui ! C'est l'étoile de la famille ! Elle appartenait à mes arrières-grands-parents. On est obligés de la mettre ! » « En plus, je suis certain que le Père Noël en a besoin pour nous retrouver facilement. » « Certaines clignotent et d'autres sont fixes. » Après avoir regardé toutes les guirlandes sous tous les angles, Petit Lapin et Maman ont enfin choisi trois guirlandes. Deux avec des ampoules jaunes en forme de toutes petites étoiles et une avec de minuscules ampoules en forme de flocons de neige. Ils les mettent dans le panier et filent à la caisse avant de rejoindre Papa Lapin sur le parking. « Bah, elle est où la voiture ? » « Bah oui ! Où sont passés Papa Lapin et la voiture ? » « Ah, le voilà, là-bas ! Ils rentrent sur le parking ! » Le sapin qu'ils ont pris est si grand que Papa a été obligé de faire un aller-retour à la maison pour le déposer avant de venir rechercher Petit Lapin et Maman. Quelques minutes plus tard, tout le monde est arrivé à la maison. Une fois le sapin installé au milieu du salon, Petit Lapin commence à le décorer avec trois immenses guirlandes pendant que Maman est partie chercher les décorations de Noël à la cave. Maman Lapin dépose les deux grands cartons de décoration de Noël et cherche l'étoile qu'ils vont mettre sur le haut du sapin. C'est la dernière chose qu'ils feront. Lorsque l'étoile sera posée sur le sapin, la décoration de la maison sera finie et il ne restera plus qu'à attendre le Père Noël. Si Petit Lapin a été bien sage durant l'année, il passera dans la nuit du 24 au 25 décembre. Voilà ! Petit Lapin et Maman ont fini d'installer les guirlandes lumineuses sur le sapin. Petit Lapin aide maintenant sa maman avec les cartons de décoration. Ils en sortent des autocollants qu'ils posent sur les vitres, des branches et des couronnes de houe qu'ils déposent au-dessus des portes, et des lutins du Père Noël qu'ils placent partout dans la maison. Il y a aussi plein de petits personnages au fond du carton qu'ils posent sur les meubles, sans oublier bien sûr de mettre trois grosses chaussettes au-dessus de la cheminée pour recevoir les cadeaux du Père Noël. Papa, Maman, on a fini ! Il ne reste plus qu'à placer l'étoile sur le haut du sapin. Prends l'étoile dans tes pattes, mon chéri ! Je vais te porter tout en haut du sapin pour que tu la déposes. Petit Lapin prend l'étoile qui est dans sa famille depuis des générations, et portée par Papa Lapin, il la dépose sur le sommet du sapin, sous le regard tendre de Maman Lapin. Et voilà, toute la décoration est terminée. Il n'y a plus qu'à attendre le passage du Père Noël dans quelques jours. Venez à table ! J'ai préparé un bon chocolat chaud pendant que vous décoriez la maison. On va y mettre quelques mâchepalos dedans. Super Papa ! C'est le meilleur moment des vacances de Noël ! On passe un bon moment ensemble et Père Noël va m'apporter plein de cadeaux ! Bien sûr, mon lapin ! Tu sais, nous aussi c'est un moment que nous aimons, car nous passons du temps en famille et pouvons passer de bons moments avec toi. Petit Lapin est content d'avoir décoré la maison avec sa maman. Ils vont maintenant pouvoir profiter de leurs vacances dans une belle maison emplie de l'esprit de Noël. C'est une tradition qu'il ne voudra jamais laisser de côté. Sous-titrage Société Radio-Canada